Construit en pavé sur 600 mètres linéaires, le boulevard Charles de Gaulle au quartier Mboucou sera prolongé de 650 mètres linéaires. Ces travaux approuvés par la population riveraine s'inscrivent dans le cadre de l'aménagement du projet Durcap. Information donnée le mercredi 5 janvier au cours d'un point de presse par l'expert en communication du dit projet. La mise en oeuvre ou l'exécution effective de ce transcend dépendra de ce que les populations qui habitent cette zone de l'activité acceptent la façon dont elle va être menée et accompagnent sa mise en oeuvre pour que d'ici à un futur très très proche, le quotidien des populations change. C'est un projet salutaire pour les populations. Entre autres avantages de ce transcend, décongestionner les avenues Marien-Gouabi et de la liberté. Entre autres critères qui a permis ou qui a milité au choix de ce boulevard, c'est justement la jonction avec les services sociaux de base. Notamment les hôpitaux qui sont tout autour, les marchés qui sont tout autour et puis l'accès aux voies principales de la ville. Si ces travaux ne commencent pas d'ici avant la fin du mois de janvier, ça sera difficile que nous arrivions aux résultats souhaités. Le préalable fondamental, c'est l'acceptation de cette démarche d'évitement qui a été proposée et présentée à toutes les parties prenantes qui peuvent être consultées par la démarche au niveau du quartier 308 Mbuku. La construction de ce transcend co-financé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale nécessite la main-d'oeuvre locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada